et les amis on se retrouve de nouveau aujourd'hui pour un unboxing sur notre ami la chauve-souris Batman Arkham Origins, je vous ai parlé de Gotham Knight il y a quelques heures, quelques jours et aujourd'hui on va s'attaquer à Arkham Origins, donc c'est un jeu qui est un petit peu à l'écart de la trilogie Arkham Asylum City Gotham Knight puisqu'il n'est pas fait par Rocksteady, donc c'est un jeu qui est un petit peu extirpé de cette trilogie là qui est un peu à part, qui n'est pas dans la compilation que je vous ai présenté justement dans le unboxing précédent c'est un petit peu l'épisode le moins bien aimé je pense en général mais pourtant moi je l'ai beaucoup aimé parce qu'il y a beaucoup d'ennemis de Batman dans celui-ci d'ailleurs on voit que c'est un peu représenté dans la jaquette et moi j'avais beaucoup aimé parce qu'il y avait beaucoup de diversité etc, il y avait plein de costumes ce genre de choses je l'ai réinstallé sur ma PS3 puisque je pars sur une épopée Batman pour l'instant et voilà j'ai juste joué 5 minutes, visuellement je trouve que ça n'a pas trop vieilli je trouve que ça passe plutôt bien vous pouvez y jouer si vous avez le Playstation Plus Premium mais c'est en streaming donc ce sera en 720p max et honnêtement je ne vous conseille pas trop parce que ça risque de piquer aux yeux par contre moi je l'ai installé sur ma PS3 et j'ai joué sur ma PS3 et ça rend encore plutôt bien, pareil sur Xbox 360 bien sûr si vous avez la version 360 que moi je possède et justement aujourd'hui on est là parce qu'on va parler du collector US qui est différent du collector que nous avons eu chez nous donc j'avais acheté à l'époque ce collector là je pense que c'était environ 150€ de toute façon à l'époque les collectors étaient souvent à 150€ c'était rare quand les collectors arrivent à 200€ c'était vraiment des collectors mass stock genre The Witcher ou ce genre de choses donc voilà et moi j'avais pris la version 360 puisque à l'époque je jouais beaucoup plus sur 3.6 que sur PS3 et on avait cette figurine là que je vais vous présenter après et tout le reste du contenu de ce collector là est exactement pareil ce que je vais vous montrer sur le collector US donc comme pour le collector de la Batmobile le contenu est identique sauf la figurine qui change c'est un petit peu le plus important vous allez me dire et nous on était jaloux on était jaloux du collector US que je vais vous montrer après donc la boîte quant à elle est très belle très très belle elle reprend un peu le visuel du steelbook que je vous montrerai après et je vous montrerai également le contenu qui est pareil vous allez voir c'est exactement pareil je vais vous le montrer après alors je dépose là on va d'abord regarder la figurine de ce collector là et je la trouve quand même super belle donc on avait Batman qui empoignait le Joker voilà et elle était quand même très très réussie cette figurine je vous la rapproche au niveau des visages c'était quand même assez bien foutu et encore la vidéo rend pas très bien la figurine je trouve à cause de l'éclairage et voilà ça restait une figurine vraiment très cool avec un socle vraiment chouette donc on voit qu'on est dans les bas fonds de Gotham vraiment chouette très très belle figurine pour l'époque que j'ai des wad donc ça fait plusieurs années que je l'ai mais tout de même elle était très jolie mais on était quand même quand même assez jaloux de nos amis américains puisqu'ils avaient un autre collector que je vais vous présenter de suite la boîte était beaucoup plus grosse puisque la figurine est beaucoup plus imposante donc pareil vous avez dû le voir dans mes retours d'achat de la Pixel donc Batman Arkham Origins alors j'ai été guetté normalement il y a un fourreau supplémentaire qui se met au dessus PS3 ou 360 bien que je n'ai vu que PS3 donc il y a un fourreau qui vient se mettre au dessus que je n'ai pas qui n'est pas avec le collector donc c'est pas bien grave comme ça vous le savez alors le prix ils le vendaient 180 mais moi je l'ai eu je pense 150 ou 160 je dirais 160 et j'ai été voir un peu le prix ça dépend en fait de l'état il se vend entre 150 et 200 j'ai vu à peu près donc voilà je l'ai eu au prix normal on va dire 160 euros c'est un bon prix donc si vous pouvez l'avoir à ce prix là même 180 je pense ça passe mais 160 ça reste un bon prix et dans ce collector qu'est-ce qu'on a ? on a le jeu de base que je vous ai montré on a l'édition style bouquet que j'avais déjà puisque c'est exactement la même que dans la version 360 la version européenne alors c'est un metal case c'est pas un steel book et là de nouveau on fait la part belle aux ennemis de Batman voilà à l'intérieur on a une photo des parents de Bruce Wayne et le jeu dans sa version PS3 voilà donc ça c'est une version US mais bon vous savez qu'il n'y a pas tellement de différence les jeux ne sont plus zonés voilà ça c'est pour le jeu en lui-même ensuite on a une maquette de je ne sais plus comment il s'appelle de l'avion de Batman j'ai un trou de mémoire alors j'étais pas sûr que c'était avec la Batwing voilà j'étais pas sûr que c'était avec le collector mais j'ai vérifié en effet et c'est vrai que la Batwing est un petit peu mise en avant dans cet épisode-ci c'est pour ça qu'on a un schéma ensuite on a l'artbook ça c'est exactement le même contenu que dans notre collector à nous il n'y a rien qui change donc artbook somme toute classique et ce qu'il y a de bien dans celui-ci c'est qu'on va retrouver tous les ennemis du jeu parce qu'il y en a une triclée voilà je me souviens notamment qu'on va à Killer Croc dans les égouts qui est vraiment top je vous avoue que je suis un peu étonné qu'il a un peu boudé celui-là parce que je le trouve vraiment très très bon c'est vrai que c'est pas Rocksteady mais ça reste un très très bon jeu tout de même et ensuite on a des fiches d'arrestation je crois je ne sais plus exactement voilà on a des fiches de contrat une nuit pour tuer la chauve-souris donc on a Batman un Deathstroke on a Bane là sont les ennemis principaux qu'on va rencontrer Electrocuteur Firefly j'aime beaucoup Firefly et pour terminer Shiva ça je m'en souviens plus pour être honnête je me demande si c'est pas un perso exclusif au jeu je ne sais plus je me rappelle plus du pitch ça fait quand même un triquet d'années c'est sorti il y a combien de temps ça je dirais 2013 mais je suis pas certain on va vérifier mon oeil me dit 2013 mais 2013 c'est exactement ça donc ça date d'il y a 10 ans donc 10 ans après voilà enfin collector alors vous allez me dire tout ça c'est très beau mais ce qui nous intéresse c'est la figurine et la voici les amis donc cette fameuse figurine vous avez déjà dû la croiser sur des images ou quoi donc ça n'a jamais été vendu chez nous c'était exclusif aux Etats-Unis et on voit le joker avec toute la télé qui est un peu son QG et on va la regarder d'un peu plus près alors voilà ce qu'elle donne donc déjà au niveau du visage c'est assez réussi c'est même plutôt chouette je ne sais pas ce que vous en pensez c'est assez réussi on a tous les téléviseurs ici ce qui la rend plutôt imposante vous voyez elle rend plutôt plutôt imposante plutôt jolie il y a plein de détails je pense que cette scène existe dans le jeu mais je ne suis plus sûr et certain derrière pareil c'est pas laissé non plus vide quoi et donc ils ont été vraiment dans les détails et il y a même une petite trappe ici secrète on peut l'ouvrir et là on va trouver une tête de black mask je trouve ça je trouve ça assez sympa on a une tête de black mask ici voilà qui est cachée dans le petit meuble sinon c'est une figurine qui rend qui rend je trouve plutôt plutôt sympa je ne sais pas ce que vous en pensez elle est elle est même très 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 jolie et maintenant je vais la reprendre pour vous montrer un petit peu dans mes mains la taille qu'elle peut faire comme ça vous vous rendez un peu plus compte voilà un peu la taille totale alors je pense qu'à la sortie il était vendu quasiment au même prix que le nôtre peut-être un petit différent spray voilà ça fait une figurine qui est quand même sympa je ne sais pas ce que vous en pensez moi je la trouve très très cool c'est quand même ma stock vous pouvez trouver la place pour la poser je trouverai bien ça vous me connaissez même le petit billet là je trouve que c'est c'est une pièce très très sympa pareil un collector je ne vais pas dire méga rare méga méga rare mais pas commun pas commun j'ai envie de dire chez nous en europe et de nouveau merci la pixel de nous proposer ce genre de pièces vous voyez moi quand je fais la pixel c'est ce genre de pièces là que je recherche des choses qui ne sont pas pas ultra communes chez nous que je ne vais pas trouver en magasin et du coup voilà c'est une bonne opportunité de remplir ma collection de collector les amis merci de m'avoir suivi j'espère que ça vous a plu vous a appris des petits trucs prenez soin de vous et des autres faites chauffer les consoles à plus à plus merci de m'avoir suivi